Salut à tous et à toutes, c'est Friand et aujourd'hui on se retrouve donc pour le premier match du tournoi organisé par les légios donc pendant ce tournoi je m'engage, enfin je m'engage, c'est non plus une obligation mais je vais tenter de commenter tous les matchs faits par les géos royales, les membres de ma team donc aujourd'hui on est sur Pyramid, donc le premier match de Juno et de Tiger Juno et Tiger qui sont deux excellents joueurs, vous allez voir, mais moi je les amie beaucoup donc Juno, je crois que, alors 4 lanciers, je pense que c'est Juno ici, sur le côté du village et Tiger qui est à droite ici, donc concernant la composition d'armée on a tout ce qu'il y a de plus standard avec la Prusse du mousqueteur, de la garde à pied, du fusil prussien, du lancier, ouais on a vraiment une compo normale du côté des Aïef, donc ici je crois qu'il y a Ponyasklofti, voilà, Ponyasklofti, j'écorche ton nom qui est ici, et son allié, j'ai oublié le nom, excuse-moi, qui est ici même, voilà donc on a une composition, une formation, c'est bizarre concernant le joueur ici de l'enfantie, de le fantassin, de le costume globe, c'est bizarre cette formation, je vais voir ce que ça va donner et ici on a une formation standard avec les anglais, 3 dragons légers, alors il y en a 2 qui sont de la King-Gaverne Légion infanterie, 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 garde à pied, costume, ouais ouais, c'est tout ce qu'il y a de plus normal pour des nations, comme ça, des nations britanniques quoi qu'ici on a une ministre, c'est assez original, oh mon dieu, on a 5 fusils, 5 fusils, rendez-vous compte ça a dû lui coûter très cher, par contre cette formation est vraiment jolie chez vous, mais j'espère qu'il ne va pas rester comme ça voilà, donc Juno en première action aujourd'hui sur Pyramide, c'est de prendre d'assaut de la colline il y va tout doucement, il y va tout doucement, bizarrement, peut-être parce qu'il voit que son adversaire est assez loin, assez éloigné et qu'il ne va pas essayer de prendre d'assaut de la colline, alors pourquoi pas, pourquoi pas, je pense que c'est pour cela qu'il ne se presse pas son deuxième corps d'armée avance, c'est facile en courant, c'est un peu pour principe, sachant qu'il est un petit peu plus près de l'armée de son adversaire direct euh, est-ce qu'il y en a des généraux, non, alors là c'est bizarre, euh, les légers d'arrière et les imposteries de ventes, bon, euh, oui, d'accord, j'espère qu'il va falloir tout cela tandis que du côté de mes amis des gardes royaux, euh, bah, les taggers n'avancent pas, je ne sais pas pourquoi alors, il faut dire que Pierre-Amy a une map vraiment, vraiment étrange, hein, puisque, euh, alors qu'est-ce que, attends, qu'est-ce que Juno, est-ce qu'il charge, euh, oui, il charge qu'est-il, alors, il va se placer comme ceci, d'accord, ah ah, je pense que Juno va, euh, va les encercler, regardez, un encerclement qui se profile euh, donc, sur cette, sur cette bataille, Juno, euh, donc, c'était, euh, Ponyakowski, je crois que c'est lui, qui n'a pas tenté d'attaquer ce village et donc un encerclement qui se profile du côté des Prussiens, regardez ici, contre les Anglais, euh, ça peut faire très mal, ça peut faire très mal et, euh, Juno qui se presse, hein, qui se presse à bien, 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 commencer son encerclement, alors là, Ponyakowski, ou la personne qui joue ici, sans cet encerclement qui va arriver, allez, et va donc se, euh, va se, se mettre en formation, se mettre en formation, alors, euh, j'ai entendu une charge de cavalerie, en plus c'est moi, alors on va faire une petite ellipse,餃, pour, euh, en 이상 à mettre ça avance un peu, alors, bon, voilà, juste là, euh, gros risque, aïe 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 a l'gaarem qu'elle suscite de cavalerie de l'art de susciter une cavalerie deux fusillés brussiens et voilà comment exterminer une cavalerie britannique Juno a très très bien réagi à cette attaque au lieu de reculer finalement il s'est bien mis en position et il a tiré alors je vous raconte même pas le carnage si les deux rousquetaire auraient été là la cavalerie se serait fait littéralement décimée je l'ai fait décimée d'ailleurs je peux le dire je voudrais trouver chez Adragore Léger alors on a donc un cerclement à grande échelle assez impressionnant on a les fusils qui ont posé les plis ici donc on sait déjà où sont les fusils alors déjà c'est une petite erreur poser les plis à cet endroit là c'est pas vraiment un très bon choix sachant qu'il ne l'est même pas apporté il aurait dû plus s'avancer et tenter l'assaut pas assez offensive à mon goût il aurait dû tenter l'assaut sur Juno qui vient d'arriver et ses troupes sont fatiguées et la fatigue influe sur le tir donc ce joueur là aurait dû attaquer ça aurait dû prendre de front les troupes de Juno et tenter de percer faire une percée sur ce front là puisque là je ne vois pas vraiment par contre d'autres on pourrait attaquer Tiger qui fait reposer ses fusils et poussiens en le mettant en formation standard alors c'est déjà une bonne chose alors là ils étirent leur ligne c'est assez important des troupes beaucoup de troupes orange-herbe du côté des anglais pour voir qu'ils n'ont pas réellement lésilié sur le nombre puisque ben là regardez on est au fond de la map là par exemple ils auraient pu tenter de le faire non non il n'y a plus de la map pas possible à vrai dire je pense que l'assaut par ici serait la meilleure solution pour les anglais je ne connais pas la bataille je n'étais pas en spectateur donc je ne la connais pas je connais l'issue mais je ne vous dirai pas c'est un peu du suspense alors qu'est-ce qu'ils font ils vont refaire un suicide des cavaliers ah non ah non ah non recule 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 ah enfin voilà heureusement pour ces braves ragons léger d'Akiglaman Légion parce que sinon ça sera fait littéralement haché menu par les lanciers prussiens qui sont une excellente cavalier ça on ne peut pas vous cacher alors Tiger qui tente un assaut un assaut avec ces fusillés prussiens qui ne sont pas comme assaut dispersé alors pourquoi pas quoique je ne sais pas si c'est une très bonne idée sachant qu'il y a le fusil qui est là alors là par on a ah ça avance ça commence à bouger parce que là j'ai eu peur que ça allait durer perpète ça avance du côté du flanc gauche des anglais ça avance plutôt bien alors regardez leurs troupes sont très fatiguées et ça fait à jouer ça fait à jouer sur la bataille ça va jouer sur le combat des légers puisque les troupes fatiguées sont moins bonnes en tir elles sont plus lent à recharger elles sont beaucoup moins bonnes en tir et un nouveau suicide de cavalerie ça je peux vous l'assurer quoi que c'est un dragon léger alors qu'il a une chance voilà suicide de cavalerie c'était bien joué quoi que ça a bien 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 dispersé les troupes ennemis mais maintenant que les lancers sont là ils vont en profiter pour charger sur sur les lignes anglaises ah carré les lignes anglaises qui sont vraiment les meilleures lignes du jeu moi aussi il est plus cher moi j'aime pas trop personnellement les lignes anglaises j'ai jamais gagné avec mais 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 ah les lancers qui se sont fait pousser dommage pour cette unité de lancier oula la prise à revers par une infanterie anglaise ça fait très très mal sur une infanterie christienne alors ça c'est c'est l'erreur fatale puisque les infanteries anglaises sont excellentes on a un combat qui est vraiment intéressant alors le carré pour repousser la charge des hulans alors on replie les hulans on va les faire charger sur l'infanterie je pense on forme le carré et pendant ce temps là et bien pendant que la cavalier et bien il fait déformer le carré il fait déformer le carré et bien tout simplement et bien les troupes prussiennes tirent alors là on va avoir les fusils prussiens qui vont se mettre en position ça fait un carnage oh la la oh la la oh la la là ce sont le carnage de ces pauvres carré ah bah non ils enlèvent le carré voilà c'est très très bien joué les hommes sont rompus ils ont besoin d'un peu de repos alors là il y a les lignes anglaises aïe donc là ça fait vraiment très mal très très mal un très bon temps de rechargement une très bonne pression autant vous dire que chacune de leurs balles arrive à leur destination donc là le carré ne va pas être formé voilà donc déjà une petite charge de l'enseignement skype qui réagit ne vous inquiétez pas alors ici qu'est-ce qu'il se passe fusil contre qui est poussien moi personnellement je serais plutôt d'avis concernant la victoire de ce combat derrière pour les fusils poussien largement même nous sommes battants on retrait 49 qui m'aura le vert ah non j'ai rien dit bien repos très bien elle a très bien remboussé la cavalerie ennemie Frodasana Goukjama de Légion qui arrive pour supporter ce front là qui commence à être assez assez périlleux il faut enlever ce qui arrive il faut enlever ce qui arrive pour faire tirer sur ce mousquetaire alors charge à la baionnette pourquoi pas c'est qu'il est poussien non non pas à faire faut pas tout le faire charger il faut être un peu plus euh non 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 très très mauvaise idée quoique il y a le lancier qui va être occupé c'est qu'il est là pourquoi pas donc forcément il recule hein il y a le chien le carré est formé attend c'est lancé c'est Hulan de Brogbourg plutôt pour moi c'est cher ohlala c'est quoi cette chère de la baionnette suicidaire ah mais vraiment faut me replier tout ça là aïe 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 regardez le Hulan qui va arriver si le carré n'est pas formé c'est de la boucherie complète oh le carré est formé heureusement d'ailleurs ouf ils ont eu chevaux alors ici le combat c'est assez intense entre cette king german legion et la garde à pied c'est la garde à pied qui gagne à ce jour je suis presque sur finalement ce stade de la bataille j'aurais plus tendance à dire que euh que c'est euh les prussiens qui vont remporter la bataille donc les gardes royaux euh puisque le la les quoi qu'ici ça commence à être enfoncé non 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 les troupes britanniques qui partent en déroute euh très très belle encerclement de la part des prussiens sincèrement regardez le fou que ça donne c'est impressionnant de toute façon d'ailleurs il me l'avait dit hein Juno et Tiger cette bataille elle est impressionnante un encerclement un très bon encerclement euh ah il est là ici pas mal du tout pas mal du tout peut-être que euh ouh là le TK le TK de malade qui se fout hein alors peut-être alors là la charge suicidaire euh sur ce euh sur ce muscotaire n'importe quoi mais ils vont se faire prendre à revers voilà ils sont fait pour vous qui vous apprendra à charger sans réfléchir voilà alors là c'est pour tout le TK de malade les gens qui voilà tout partant tout partant des routes bon je pense que le suspense euh n'est pas besoin d'être de faire planer euh euh la victoire est et acquise hein par euh sans aucun doute par euh par par la part de force nous l'indique qu'on peut pas vraiment vraiment mais bon si on regarde un peu regardez là il y a le trou béant qu'il y a entre ces deux armées il y a de quoi faire passer faire passer la grande armée Napoléon euh et là regardez les prises à vers qu'ils peuvent faire euh non là c'est fini pour les anglais je pense hein pourtant il leur reste beaucoup de soldats hein mais bon autant vous dire que euh là 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 ils peuvent se faire prendre à revers et leur armée entière sera euh sera exterminée entière quoi donc voilà je fais une petite ellipse euh parce que là ça ça n'a pas ça ne bouge pas trop quoique quoique euh ici on a euh non petit carré bon il aurait pu tenter de le défoncer il aurait pu tenter de l'enfoncer sachant que le carré se déforme à 47 euh un mort et là hop boum le carré se déformer donc dommage qu'il est pas tenté de 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 le charger hein c'est pâcheux c'est pâcheux euh c'est pâcheux c'est pâcheux c'est pâcheux c'est pâcheux et regardez ici euh les non les lanciers qui font charger sur les gilets c'est ça les gilets qui coûtent très cher du sens c'est pas un lien trop bon euh voilà donc euh c'est pâcheux ici euh fantassins légers d'acte German Légion oui oui aïe 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 ça fait très mal cette salve de fantassins légers au dernier moment hum les poussières en rafonte qui arrivent tandis que Juno ici euh bah le le fond se tagne hein il faut dire Juno n'ose pas vraiment avancer je le comprends tout à fait euh ce serait du pur suicide d'avancer sur euh ses fusils derrière les piques puisque les piques hein ce serait difficile alors ici ça bouge pas mal ça bouge pas mal ça bouge pas mal ça bouge pas mal qu'éle de sauf ouais il se met juste à distance pour allumer ce carry littéralement euh Aïe le lancer qui arrive par derrière la charge risque de faire mal pas vraiment mal alors ici on a un combat assez intense entre les deux les deux les élites élites contre élites car d'amis qui est contre contre costume largement à l'avantage des prussiens je trouve que les prussiens sont une des nations les meilleures je trouve sincèrement que les anglais sont moins fortes que les prussiens pour plusieurs raisons déjà les les tireilleurs anglais sont vraiment vraiment moins que les prussiens le seul avantage des anglais c'est leur enfanterie voilà leur enfanterie leur élite qui est légèrement le meilleur à la meilleure que j'ai dit sinon les prussiens les tireilleurs qui sont beaucoup performants que ceux des anglais je peux vraiment dire que les prussiens sont meilleurs qui sont meilleurs que les anglais dans de larges points les renforts les renforts arrivent deux unités d'élite car il m'en rapporte ça peut c'est plus fort le coup de la bataille d'ici là il devrait chargé devra chargé à bas il va faire il va il va chargé donc garde à pied sur c'est déjà l'issue de la bataille ça ne fait plus aucun doute l'encerclement va être total alors c'est pour la dernière poche de résistance britannique qui va se faire exterminer une fois que cette poche de résistance elle aussi va être détruite voilà c'est la perte en deux ça y est peut-être que s'ils arrivent à enfoncer le le front ici et à tenir ici peut-être franchement parce que il reste il ya beaucoup d'hommes ici des unités d'élite ça m'étonnerait ça m'étonnerait alors c'est tout quel est c'est d'aventuré le premier feu à sur les petits prussiens drôle de choix drôle de choix alors ici ici voilà c'est vraiment énorme ici je ne vais pas tenir ici le combat est terminé les troupes d'élite prussienne ont anéanti les les tirailleurs britanniques ceux-ci sont en déroute tentent de sauver leur vie résumé réellement malheur pas mal de corps ici c'était vraiment pas un joli petit carnage nos cavaliers d'ailleurs les chevaux qui sont morts il se sera rien comparé à ce qui va arriver ici je le sens gros je sens gros comme une maison là l'encerclement total sur les anglais je crois qu'il vraiment il se défend bien il se défend bien parce que moi là à sa place j'aurai je serais mort de peur entre guillemets mais je n'aurai pas vraiment confiance chargez où est-il le général anglais alors où est-il le général anglais qu'on a assisté à sa mort il est là il est là ah il va bien le général anglais ah il est mort ah non c'est pas lui bizarre il n'est plus de chevaux ah c'est lui peut-être ah non c'est un cheval qui galope et là je pense que c'est lui de ne pas se faire faucher par une balle ah bah c'est quoi là oh la la mon dieu voilà les prussiens progressent les britanniques qui tentent d'en passer trop ah 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 regardez on voit bien la supériorité de la ligne anglaise sur les musculaires prussiens regardez la ligne anglaise qui gagne sans aucune possibilité là haut la main haut la main ah le sang qui est enfoncé une résistance pour la guerre il s'en 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 c'est débrouillant débrouillant alors ici c'est une anglaise aïe 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 il faut qu'il tire qu'il tire sur ce musculaire avant qu'il se passe à chez lui euh la garde à pied ici il est totalement moins débrouillé bah c'est ça il faut qu'il tire voilà voilà mon dieu c'est comme ça résistance cette vidéo va être là c'est bon oh la la c'est bon euh ouais elle va durer il y aura plein d'un moment donc bah résistance voilà très belle résistance des anglais pour l'instant il se déroule plutôt bien on sait déjà qu'ils vont perdre donc cette bataille à rempeinte pas d'efficier mais vraiment félicitations à cet anglais là elle passe un petit chou les anglais ici parce que ça dérouille vraiment vraiment très bien très belle défense à 2 contre 1 ça va pas durer longtemps c'est bon les poussiens voilà qui commencent à avoir de leur avantage sur la barre euh les ils commencent à avoir une infériorité animérique euh la ligne anglaise ici qui fait une imple nos hommes battent en retraite monsieur oui je vous ai dit je sais pas qu'on reprenne sur les matchs que je peux sur cet endroit euh dans la mesure du possible euh et voilà dans la mesure du possible euh alors là euh lancier sur les les fusils oh la 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 voilà la dernière poche anglaise euh ensemble très belle en simplement on va regarder un peu voilà la dernière poche britannique voilà la dernière poche britannique euh qui euh en train de se faire euh la mine mais belle résistance même il faut l'avouer très belle résistance de tout cet anglais ici l'anglais qui a joué oulala c'est un costume glove euh cette costume qui a pris assez cher hein il faut le dire euh même pas à porter il ne tire même pas et se fait tirer dessus oh la la c'est brave costume qui a water low vaillamment la maison du monde du monde oh la les pensibles la mythes spontaniques qui tente euh qu'on va quitte pour prendre euh pour qu'elle ait le peu euh une belle victoire monsieur que vous allez bientôt remporter que vous allez bientôt remporter de la mise hein elle part à 74 c'est normal et voilà euh je pense que c'est fini ben c'est fini hein les- 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 les dernières toutes britanniques voilà la dernière poche ici même bah qui va bientôt euh décédé aller la place de la série euh euh Et voilà la ligne anglaise qui va vaillamment se défendre Dernière unité du champ de bataille Ah elle va à la baïonnette Elle va mourir dignement à la baïonnette Aïe Ohlala Et voilà le Drupal Et voilà Et voilà Juno Alors Juno Ah ça doit être Anzo Joseph Borchia Qui est ici Félix et bienvenue pour ta résistance héroïque Bravo Même compo pour Juno et Tiger Donc Tiger a fait un bon boulot 1231 ennemis tués Plus de troupes coté prussiens Puisque c'est normal les troupes anglaises coûtent vraiment cher Les statistiques Les statistiques Des statistiques qui sont normales Il n'y a pas de quoi sur cette loi Donc GG On va se retrouver à Juno, Tiger Et aux AES Anzo, Joseph Borchia Et à Ponyatoski On va se retrouver pour un prochain match Sur le tournoi des légios Sur ce je vous dis à plus Bye tout le monde Au revoir